Amis de la masse, l'actualité vient de me rappeler un truc, donc tu verras dans le unboxing, je t'en parle, mais il manquait certains détails, je ne me souvenais plus. Donc tu vois, c'était Regan qui avait reçu Dan Lurie, donc le gros concurrent de Véder, et ils en avaient parlé dans le monde entier, curieusement, parce que je t'ai parlé de son attentat, pour faire le parallèle avec des choses récentes. Mais c'était pas, il s'était remis, mais enfin c'était quand même pour prouver au monde qu'il s'était bien remis, mais c'était beaucoup plus tard, je pensais que les deux événements étaient plus rapprochés, donc il se fait tirer dessus en 81, et là il reçoit Dan Lurie en 84, et pourquoi ils en avaient parlé dans le monde entier, c'est qu'il avait fait un bras de fer, et moi j'avais entendu, il fait un bras de fer avec un publiceur, un propriétaire de journal en fait, de culturiste, mais moi il n'y avait qu'un seul propriétaire de magazine pour moi à l'époque, c'était Joe Véder, et c'était pas Joe Véder en fait, donc c'était Dan Lurie qui, tu vois, il visite la Maison Blanche, chacun se remet des trophées, etc., et je t'en parle, parce que justement les événements récents me remémorent, page 24 je crois que c'était, voilà, donc ils mettent effectivement tous les journaux, ils en ont parlé dans le monde entier, enfin moi je l'avais entendu à la radio je pense, mais cette photo a été hyper connue, je suis sûr que si tu cherches un peu sur internet, donc tu vois, ils font un bras de fer, c'était pour prouver au monde entier qu'il était fort, j'ai jamais la phrase, comment, les temps durs font des hommes forts, les hommes forts font des temps faciles, les temps faciles font des mollusques, et les mollusques font des problèmes, et là, comment, il avait besoin de prouver que c'était un homme fort, et en lisant l'article, je me suis dit, est-ce que, à l'époque, alors là on est en 84, et Regan faisait la, comment, alors donc il s'était fait, plusieurs bastos, on lira plus exactement, il faisait la promotion du bodybuilding en fait, carrément, on verra un article, où on le voit s'entraîner, tu vois, Regan, 73 ans, alors il a fait deux mandats, c'est 5 ans, il a fait 10 ans quoi, je ne dis pas de bêtises, c'est 4, 4, 4, 4 aux Etats-Unis, donc il a fait 8 ans, donc il faisait la promotion du bodybuilding, vraiment, alors je me suis dit, et c'est là qu'en y repensant, est-ce que tu vois beaucoup de, comment, de présidents en France, surtout à partir de cette date-là, nous, ah non, on a des intellectuels, nous, oh on a des têtes, nous, on a même des musiciens, il paraît, et par contre, Photoshop, ça compte pas comme bodybuilding, mais est-ce que tu vois des mecs, alors après, c'est un peu parti en couille, parce que là, Regan, c'était Pumping Iron, après, on est passé à Pompéirène, mais c'était pour te dire, et j'aime bien, donc cette photo, je te dis, elle a fait le, c'est une des photos, pour moi, en tout cas, les plus célèbres de Ronald Regan, parce qu'avec ce bras de fer, et il dit, comment, donc, Dan Lurie dit, c'est le plus grand, l'un des plus grands moments de ma vie, c'était un impromptu, et j'ai, il a, comment, par hasard, il s'est dit, tiens, est-ce que si on faisait un bras de fer, comme ça, si ça avait pas été mis au point, t'as le photographe qui est derrière, y'a pas beaucoup de place derrière, donc, le photographe est bien placé, pile au bon moment, pour, et donc, il s'est dit, est-ce que, on pourrait, je te challenge, pour un bras de fer, Ronald, et on a fait ça, comme ça, c'était improvisé, et j'ai été très étonné que le président me dise oui, et, et comment, alors, et il a, et il m'a battu deux fois, deux fois, incroyable, incroyable, donc, on va en voir un peu plus, mais, c'était juste pour remettre dans un contexte, est-ce que tu vois un président français faire la promotion de la muscu, et un peu montrer ses muscles, mais des vrais muscles ? Donc, un peu d'histoire, tu pourras briller lors de tes examens, la tentative d'assassinat de Ronald Reagan se déroule le 30 mars 1981, à l'issue d'une allocation, c'est un syndicat américain, ça, le 40ème président des Etats-Unis est visé seulement 69 jours après le début, donc, combien de, et alors, atteint au flanc, je ne sais pas, mais c'était des balles, ce qui m'avait marqué, c'était des balles explosives, et il a eu du pot, parce qu'elles n'avaient pas explosé, et alors, évidemment, tous les journalistes étaient devenus spécialistes de la balle explosive, parce qu'il craignait que, alors, il était encore vivant, tu vois, le président a subi une perforation du poumon et des hémorragies internes, mais il récupère, rapidement, non, grâce, enfin, il récupère, ce qui lui sauve la vie, c'est qu'il a une prise en charge médicale rapide et efficace, et comment, donc, c'était des balles explosives, et les mecs avaient peur qu'en l'opérant, la balle explose dans le truc, donc, Reagan s'illustre de la tragédie par son sang-froid, son courage et son humour, aucune invocation formelle de la succession a eu lieu, sauf que c'est le vice-président pendant un temps, donc c'était Bush père qui devient... Alors, Ronald Reagan, sorti, grandit de cet événement, qui lui offre une nouvelle image publique d'homme-forme, il l'avait déjà, c'était le cow-boy, c'était l'américain, l'américain dans le bon sens du terme, j'allais dire, l'image qu'il avait, son programme économique est mieux accepté par la population, et un lien secret entre le président et une large majorité de la population américaine. La sécurité des présidents américains est ensuite repensée. Mais c'est pour ça que t'as plein de films, où c'est le garde du corps, il s'en veut vachement, parce qu'il était... Alors, soit il n'était pas là le jour de l'attentat, sinon l'attentat de Reagan n'aurait pas eu lieu, soit il était là et il n'a pas pu éviter, donc il s'en veut à fond. Non, tu me diras le nombre de films que tu connais qui ont cette base sur le héros, mais ça a vraiment marqué. Alors, est-ce que le nouvel attentat marquera autant les Etats-Unis ? Ça, on ne le sait pas. Donc, il y avait un grand besoin de communication après cet attentat, de montrer que, un, il s'est termi, mais enfin, ça lui a quand même donné un sacré coup de vieux, et on comprend pourquoi. Et donc, il y avait toute cette stratégie pour montrer que Reagan, c'était un homme fort, surtout que par rapport aux soviétiques. Donc, il y avait un... Il y a eu cet article, donc, qui est de 83, je crois. Voilà, décembre 83, et puis, peu de temps après, donc, début 84, donc, à quelques mois d'intervalle, le montrant fait un bras de fer, donc ça faisait partie de... de ce plan de communication pour montrer que Reagan is back et plus fort que jamais. Donc, tu vois, le président, comment... Le programme d'exercice personnel du président, donc, tu vois, il se montre sur un leg extension, on dirait plus ou moins un Nautilus, mais... Et ils mettent M. Reagan, comment... sur un exercice dans la... comment... des services secrets, donc... Donc, il sort tout un exercice... Enfin, tout un article de journal pour montrer qu'il fait... Il fait de la muscu. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'intéressant ? Alors, il a un ranch aussi. Il n'y avait pas de crossfit, il n'y avait pas de tout ça, mais il y avait... Il y a la muscu, et, tu vois, le... Comment... Le... Les exercices, ils coupent du bois, quoi. Pumping Firewood, tu vois. Il pompe... Pumping Iron, et là, il... Comment... Il coupe son bois pour faire du feu... Donc, en... Et là, c'était en 1941. Bon, là, il n'a pas de muscu, là, encore. Mais, tu vois... Alors, il n'y avait pas de... Il n'a pas utilisé... Il ne connaissait peut-être pas Joe Vedder, mais il n'a pas utilisé le coup Joe Vedder pour montrer ses biceps. Mais, tu vois... Docteur... Ah, voilà ! Putain ! C'est même les docteurs qu'ont... Il a gagné presque deux inches de tour de... Comment... De... De poitrine. Donc, 5 et 5, 10... Comment... 2 et 2... Presque 5 centimètres depuis qu'il a... Il a commencé son... Son programme d'exercice après le... Le... L'attentat... Donc, il a été victime. Donc, il mange des macaronis et du cheese ou des lasagnes. Incroyable ! Et il mange... Il mange modérément le repas du soir. Alors, il aime le dessert. Donc, c'est là que je me suis dit comment... Est-ce que t'aurais beaucoup de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant ? Bon, il fait du cardio. Tu vois, le petit... Petit... Allez, il a un gym personnel avec des poids, un truc pour courir, un vélo, leg lift, contraption, on va savoir ce que c'est. Enfin, c'est un appareil pour travailler les cuisses, mais... Machine avec des poulies et des poids. Il travaille les bras, l'estomac, les épaules, les cuisses. Il y a aussi un rack avec des haltères. Et il monte jusqu'à presque 7 kilos ! Attention ! Alors, quelqu'un m'a recommandé le... le punching bag, enfin, le sac de frappe. Donc, c'était pour faire le parallèle... Comment... Donc, tu vois, il s'échauffe 10 minutes en faisant des calisthenings et il fait 15 minutes sur des machines. Il y a 2 séries par chaque exercice. Et tu vois, tu peux t'entraîner comme le président américain, maintenant que tu sais tout. Mais c'était pour dire est-ce qu'en France... Enfin, je ne sais pas. Je dis ça, je ne dis rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parti.